Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est notre santé, aujourd'hui consacrée à la stéatose hépatique non alcoolique que vous connaissez peut-être sous le nom de maladie du foie gras. C'est une pathologie qui se caractérise par l'accumulation de graisse dans les cellules du foie et qui affecte les personnes buvant peu ou pas d'alcool. Pour en parler je suis avec Mathilde Lecomte, déléguée Nouvelle-Aquitaine pour SOS Hépatite et maladie du foie. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors vous, on vous a diagnostiqué une stéatose de grade 2 en 2017, c'est-à-dire la présence de graisse dans 25 à 50% des cellules de votre foie, mais sans fibrose, donc sans dommages irréversibles encore. Comment s'est fait ce diagnostic ? Alors le diagnostic s'est fait totalement par hasard. Je passais une échographie abdominale pour toute autre chose. J'avais des infections urinaires à répétition à ce moment-là et mon médecin généraliste voulait vérifier qu'il n'y avait pas de problème au niveau du système urinaire. Mais comme c'était une échographie abdominale, le médecin en a profité pour regarder tous mes organes. Et c'est là, quand il arrive sur le foie, il me dit « Ah, vous avez le foie qui brille ». Certes, sur le coup j'avoue que je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Donc cette annonce vous a étonnée, vous n'aviez donc jamais entendu parler de la maladie. Oui, tout à fait, j'étais vraiment étonnée. Sur le coup de l'examen, je n'ose pas trop poser d'autres questions, donc j'attends d'avoir le compte rendu entre les mains. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que je vois le terme de stéatose hépatique. Maladie que je ne connais absolument pas. Alors un peu comme tout le monde, je pense, je fais quelques recherches sur Internet pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie. Je vois qu'elle est surnommée la maladie du soda et c'est là que je comprends que le problème vient peut-être de là parce qu'en effet, j'aime les sodas et j'en consomme quotidiennement. Mais vraiment tous les jours en fait, je ne bois quasiment pas d'eau sur une journée type. Je vais quand même prendre rendez-vous avec mon médecin généraliste. Je lui expose les résultats des recherches que j'ai faits et ma conclusion. Le médecin généraliste valide cette hypothèse. Donc, me voilà partie avec un nouvel objectif, arrêter de consommer des sodas. Ok. Et à part le soda, est-ce que vous avez un peu changé vos habitudes alimentaires ? Vous vous êtes mise au sport ? Alors à ce moment-là, non. Moi, mon objectif, c'était vraiment déjà d'arrêter de consommer des sodas, ce qui n'est pas forcément simple parce que c'est des produits où, en tout cas, moi, j'étais quand même assez accro à ces produits-là. Donc déjà, il m'a fallu du temps pour commencer à diminuer petit à petit ma consommation. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais encore une consommation occasionnelle. Par exemple, je m'autorisais un verre le week-end. En arrêtant les sodas, déjà, j'ai pu voir que mon bilan sanguin, qui était très légèrement perturbé à ce moment-là, était redevenu dans les normes. Donc pour moi, c'était déjà très encourageant et finalement très rassurant. Par contre, en effet, à ce moment-là, je n'irai pas plus loin dans la démarche. Il va falloir attendre quelques mois supplémentaires où, sous l'impulsion de la demande en mariage de mon conjoint, je me rends compte que j'aimerais bien perdre quelques kilos pour, à la fois, ce serait l'occasion de faire une pierre de cou, en fait, à la fois pour la robe de mariée et puis à la fois pour mon foie. Donc je prends l'initiative de prendre rendez-vous avec un professionnel de l'alimentation, avec un médecin nutritionniste. Alors, déjà, première chose, chez ce médecin, je vais comprendre que je suis en surpoids. Ce que je ne pensais pas du tout à ce moment-là. J'ai eu trois grossesses assez rapprochées en cinq ans. Donc certes, j'ai pris quelques kilos, je le vois, mais je ne pensais vraiment pas être en surpoids. À ce moment-là, je pesais 73 kilos pour 1,69 m. Ça donne un IMC à 25. Et un IMC à 25, c'est déjà l'entrée dans le surpoids. Donc première prise de conscience pour moi. L'expérience avec ce médecin n'ira pas plus loin. Je ne suis pas prête, concrètement, à changer mes habitudes alimentaires. Je n'arrive pas à avoir une activité sportive régulière. Je n'aime pas le sport, je le dis très franchement. Donc c'est très difficile pour moi d'avoir une activité régulière. Je me fais souvent mal, je me blesse, j'ai souvent mal au dos. Du coup, quand j'ai mal, j'arrête quelques jours. Mais après, j'ai beaucoup de mal à reprendre parce que du coup, je sais qu'il y a des courbatures qui vont m'attendre. Donc voilà, du coup, je ne suis vraiment pas régulière, je ne reprends pas. Par contre, ce médecin nutritionniste va avoir la très bonne idée de m'adresser à un né pathologue. C'est un médecin spécialisé dans le foie. Je n'en avais jamais rencontré jusqu'à présent. Ce médecin va me faire passer mon premier fibroscan. Donc le fibroscan, c'est une machine développée par une entreprise, mais qui utilise la technique de l'élastométrie. Ça permet d'évaluer de manière non invasive la présence de fibrose ou non dans le foie. En ce qui me concerne, je n'ai pas de fibrose. Donc déjà, ça, c'est très rassurant. Et cet appareil a été également capable de mesurer la quantité de graisse présente dans mon foie. J'ai une stéatose hépatique dite modérée de niveau S2. Donc l'hépatologue a un discours finalement très rassurant. Me précise bien qu'en modifiant mes habitudes alimentaires et sportives, la maladie pourrait ne plus évoluer. Donc je ressors de ce rendez-vous finalement très rassurée et encore moins apte à avoir envie de changer mes habitudes de vie. Donc finalement, quelques années passent, dont la période Covid en 2020. Vous laissez un peu traîner les choses, vous repassez des examens en 2021. Et là, c'est l'électrochoc pour vous, puisque votre stéatose s'est aggravée, passant du grade 2 au grade 3. Ce qui signifie que plus de la moitié des hépatocytes sont atteints. Mais ce n'est pas encore trop grave, puisqu'à ce stade, la maladie est encore réversible. Comment réagissez-vous cette fois-ci ? Alors très honnêtement, je réagis très mal à ce moment-là. Je suis toute seule à la maison quand je reçois le compte-rendu de l'examen dans ma boîte aux lettres. Et quand je lis ça, je m'effondre. Alors, je n'arrive pas en fait à comprendre comment la maladie a pu évoluer, alors que j'ai passé un bilan sanguin très complet quelques semaines avant, et que tous mes résultats sont dans les normes. Vraiment tous. Donc je vais passer la journée à essayer de chercher une explication, de comprendre pourquoi cette maladie s'est aggravée. Et bien évidemment, je ne trouverai pas d'explication à ce moment-là. C'est un choc, cette annonce, pour moi. Déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. On est en 2021, je viens d'avoir le Covid. Un Covid qui m'a méchamment secouée. Je vais avoir de la fièvre pendant 14 jours consécutifs. À cette période-là, on s'isole, tout seul, dans sa chambre, pour ne pas contaminer le reste du foyer. Donc je vais partir ces 14 jours toute seule, et je vais traîner des difficultés respiratoires pendant deux mois. Donc déjà, cet épisode-là me renvoie à une grande peur, parce que concrètement, à un moment, moi, j'ai eu peur de ne pas me remettre de ce Covid-là. J'avais des difficultés respiratoires telles que je n'étais même plus capable de tenir une conversation téléphonique au téléphone. C'est pour vous dire. Donc voilà, j'ai eu peur, et j'ai déjà cette image de la mort qui s'est approchée de moi et qui m'a fait peur. Et ensuite, ce qui fait écho en moi, c'est que cette maladie-là, la stéatose hépatique, le risque à long terme, c'est quand même qu'on évolue vers la fibrose, puis la cirrhose, puis le cancer du foie. C'est ça, le vrai risque, le vrai danger. Donc j'ai peur parce que, moi, dans la vie, encore une fois, ma grande peur, c'est que j'ai trois enfants, et ma grande peur dans la vie, c'est que mes enfants se retrouvent orphelins trop vite. C'est quelque chose vraiment de viscéral en moi, et c'est une peur qui m'habite depuis le jour de leur naissance. Donc tout cet épisode-là est vraiment un choc. La journée passe, il est bientôt 16h, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Il n'est pas question que mes enfants me voient dans cet état-là. Et puis, même moi, psychologiquement, je ne peux pas rester dans cet état-là d'incertitude, de ne pas savoir ce que va devenir ma santé dans les mois à venir. Donc je me dis que je suis face à un choix. J'ai deux possibilités. La première, soit je continue comme ça, en croisant les doigts vraiment bien fort, pour ne pas que ça n'évolue plus loin, en sachant que vu ce qui se passe ce jour-là, c'est quand même mal parti. Sinon, deuxième option, je choisis de mettre en application toutes les informations que j'ai pu accumuler ces deux dernières années, en termes de lecture sur la maladie, et je mets vraiment tout en œuvre pour essayer d'inverser la tendance, pour essayer de revenir à un stade modéré. C'est cette solution-là que je vais choisir. Je prends mon téléphone, j'appelle le secrétariat de mon hépatologue, je prends rendez-vous. Il y a un délai de quatre mois. Eh bien, c'est parfait. J'ai quatre mois, à partir de cette seconde-là, pour mettre tout en œuvre dans ma vie, pour inverser la tendance. Et quelle stratégie mettez-vous alors en place précisément ? Alors, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris à travers toutes les lectures sur cette maladie-là, c'est qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux pour la soigner. Dans 90% des cas, elle est d'origine alimentaire, c'est totalement mon cas. Ça veut dire que la solution se trouve dans le rééquilibrage alimentaire et dans le fait de pratiquer une activité sportive régulière. Donc, pour ce qui est du rééquilibrage alimentaire, je vais me fixer des objectifs finalement assez simples. Le premier, ça va être de me consommer zéro gramme de sucre. Mais vraiment zéro gramme. Le seul sucre que je vais consommer, c'est celui qui sera naturellement présent dans les fruits et le sucre présent aussi dans le chocolat noir. Parce que oui, je vais quand même m'autoriser deux carrés de chocolat noir par jour. Je vais faire attention à limiter mes portions de glucides. Je rappelle quand même que les glucides, c'est l'énergie de notre corps, c'est notre carburant. Donc, il est très important d'en consommer. Par contre, dans mon cas, je vais faire attention à ce que ma portion de glucides ne dépasse pas un quart de mon assiette. Et surtout, je vais rajouter des légumes. Aliments que je ne consommais quasiment jamais. J'ai dit toute ma vie que je n'aimais pas les légumes. Mais là, je n'ai plus le choix. Je suis face à un mur de toute façon. Je dois me mettre à consommer des légumes. Donc, j'en rajoute dans toutes mes assiettes. Et ça, croyez-moi, c'était déjà un sacré pas en avant. Bon, je vais me fisser d'autres objectifs comme pas un gramme d'alcool. On sait que l'alcool est néfaste pour la santé de manière générale et en particulier pour le foie. Ça, ce ne sera pas difficile pour moi parce que de toute façon, je ne consomme pas spécialement d'alcool. Donc, ce n'est vraiment pas gênant. Je ferai attention à ne pas consommer de médicaments. Alors, l'idée, c'est plus de ne pas avoir recours à l'automédication qu'on peut avoir à domicile. Par exemple, si j'ai une migraine, tiens, je vais prendre un doliprane. Non. Là, je vais plutôt essayer de m'isoler dans le noir, dans le canne, essayer de faire passer ça naturellement pour ne pas avoir recours à un médicament. Il est bien évident que si j'avais eu une ingine bactérienne, j'aurais pris mes antibiotiques comme tout le monde. Attention, ce n'est pas du tout le message que je veux faire passer aujourd'hui. Et puis, dernier objectif, zéro gramme de beurre. Ça peut paraître un peu idiot, comme ça, mais moi, je suis dans un objectif de perdre de poids. Il faut que je perde des kilos. Donc, je vais faire aussi attention à la quantité de matière grasse que je consomme, même si le cœur d'une stéatose hépatique, c'est plutôt la consommation de sucre. Je vais faire quatre repas par jour. Je ne m'affame pas. Encore une fois, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas un régime restrictif. C'est un rééquilibrage alimentaire sur le long terme. Donc, j'ai quatre repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, la collation de l'après-midi, le repas, je crois, qui est même le plus important pour moi, et enfin, le dîner le soir. Et côté sport, cette fois-ci, vous arrivez à vous y mettre ? Eh bien oui, côté sport, je m'y suis mise à 36 ans, comme quoi tout est possible. Il n'y a vraiment pas d'âge pour ça. Moi, je vais choisir de pratiquer du HIIT. c'est du sport en fractionné et c'est cette formule-là justement qui me plaît bien. En fait, l'idée, c'est qu'il va y avoir 30 secondes d'activité mais vraiment intense où le but, c'est vraiment de se donner au maximum, suivi de 30 secondes de récupération. Le tout sur un cycle de 18 minutes. Quatre fois par semaine. C'est tout. Je ne vais pas me tuer pendant des heures à la salle de sport. De toute façon, j'en suis strictement incapable parce que je ne suis vraiment pas sportive. Et par contre, les premiers temps, ce que je vais faire attention, c'est de faire des séances d'échauffement vraiment complètes, 15 minutes minimum à chaque fois parce que le risque pour moi, c'est de me blesser et de ne pas reprendre. Et là, il est hors de question que ça m'arrive. Je vais faire mes quatre séances de sport toutes les semaines et je vais m'y tenir jusqu'au rendez-vous avec les pathologues. Et donc, votre volonté paie puisque vous arrivez à perdre 13 kilos en quatre mois. Donc, vous retournez voir les pathologues pour la visite de contrôle et que vous dit-il à ce moment-là ? Alors, en effet, j'ai été assez intransigeante sur mon alimentation, sur ma pratique sportive, sur tout un tas de choix que j'ai pu faire à ce moment-là. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais l'une de mes excuses favorites pour ne pas pratiquer de sport, c'était de dire que je n'avais pas le temps. J'ai trois enfants en bas âge, j'ai une activité sportive. Moi, je n'ai pas le temps dans ma journée de consacrer une demi-heure au sport. Alors, je vais faire un choix un peu radical. Je choisis de stopper mon activité professionnelle. Alors, c'est vraiment très radical. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde arrête de travailler. Ce n'est pas l'idée. Mais une journée, elle fait 24 heures. Et ça, on ne pourra jamais le changer. On n'a pas de baguette magique pour augmenter le temps dans une journée. Donc, il faut impérativement que j'arrive à me dégager du temps. et moi, je sais que si je continue mon activité professionnelle à côté, je ne vais pas y arriver. Donc, je prends une année sabbatique, j'arrête de travailler pour vraiment m'y consacrer. Et c'est le message aussi que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut trouver impérativement du temps pour soi et peu importe les choix qu'on fera à ce moment-là. Donc, en effet, j'ai été intransigeante là-dessus. J'ai réussi à perdre 13 kilos assez rapidement en quatre mois et ce fameux rendez-vous avec les pathologues arrive. Alors, tout d'abord, les pathologues quand même me félicitent sur ma perte de poids et j'ai la chance de repasser un fibroscan. Et les résultats de ce fibroscan vont montrer... Je rappelle quand même que mon objectif à la base, c'était d'inverser la tendance et de revenir à une forme modérée de la maladie. Et bien là, en fait, les pathologues m'annoncent que mon foie est flambe en oeuf. Plus d'excès de graisse à l'intérieur, mon foie est tout simplement nickel, flambe en oeuf. Et aujourd'hui, en 2024, vous avez réussi à garder vos habitudes alimentaires et sportives et vous faites plus encore puisque vous avez décidé de vous lancer dans la prévention. Pouvez-vous nous parler un peu de l'association SOS Hépatite et Maladie du foie ? En fait, tout a commencé au moment de la visite avec les pathologues. J'avais créé une petite page Facebook pour partager mon quotidien par rapport à cette maladie. Et grâce à cette page Facebook, j'ai été contactée par une équipe de France 5 qui a voulu venir me filmer pendant deux jours et qui est venue également filmer le rendez-vous avec les pathologues. Ils préparaient une émission qui s'appelle Enquête de santé, sucre et faux sucre, la grande intoxication. Ils cherchaient donc un témoignage sur la stéatose hépatique. Donc, ils vont être là au moment précis où on m'annonce que je me suis entièrement guérie. Et donc, ce passage-là va être diffusé à la télé deux mois après. Et les retours sur le reportage vont être tels. Je ne lui attendais vraiment pas, en fait. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ce qui m'a manqué dans mon parcours, c'est de ne pas pouvoir entendre quelqu'un dire « J'ai eu cette maladie et je suis guérie ». Et là, le fait que ce message soit dit à la télé en première soirée d'une grande chaîne, ça a quand même été vu par beaucoup de monde, mais ça a été un formidable message qui a été envoyé pour les malades. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer au moins à alimenter cette page Facebook pour essayer de donner un petit peu de courage, un petit peu de motivation aux malades qui traversent la même épreuve que moi. Et suite à ce passage-là, en fait, je suis contactée par SOS Hépatite et Maladie du foie qui demande à pouvoir faire mon interview pour leur Nashletter. Ils ont une newsletter spécifique à la Nash et ma rencontre avec SOS Hépatite se fait par ce biais-là. L'interview se fait, la Nashletter est diffusée et il me propose de rejoindre l'équipe en tant que déléguée de la Nouvelle-Aquitaine puisque je réside en Limousin. J'accepte de les rejoindre et à côté de ça, je continue à alimenter mes réseaux sociaux. Donc, la page Facebook s'appelle « Mon combat contre la stéatose hépatique ». Elle est maintenant suivie par plus de 3000 personnes et puis je l'ai aussi déclinée sur d'autres réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram et sur la chaîne YouTube du même nom. Et si je ne me trompe pas, vous avez également écrit un guide anti-nage et « Initier le défi d'un mois de juin sans sucre ajouté » dans le but, une fois de plus, de sensibiliser un maximum de personnes à la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, tout à fait. Avec SOS Hépatite, le combat, en fait, a pu prendre une autre dimension et donc avec une équipe de bénévoles, en effet, on a œuvré, pendant un nombre assez conséquent d'heures, pour éditer ce petit livre, donc le guide anti-nage, qui est un recueil de 112 questions-réponses sur la maladie du soda, la maladie du foie gras, bref, on peut lui donner un petit peu le nom qu'on veut. Et toutes ces questions qu'on a traitées, bien évidemment, c'est des questions que les malades eux-mêmes nous ont posées au travers de nos différents canaux de communication. Donc, dans ce livre, il y a des questions sur la maladie, sur les examens médicaux, sur l'alimentation, la pratique sportive, sur l'environnement avec la famille, ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, ce petit livre, il est sorti l'année dernière, le jour de la journée internationale de la NACHE, car oui, il y a bien une journée internationale qui est dédiée à cette maladie et en général, c'est le deuxième jeudi du mois de juin. Et encore une fois au mois de juin, vous avez parlé de notre défi juin sans sucre ajouté. On a eu envie de faire un défi un petit peu similaire au Dry January, mais sur la consommation de sucre ajouté pour aider à sensibiliser les participants à leur consommation de sucre ajouté. Et est-ce que ce défi sera réitéré en 2024 ? Alors oui, vous pouvez bien me poser la question parce que ça n'a pas encore été annoncé. Donc là, du coup, ça va être en avant-première pour l'émission. Passons au succès vraiment de ce défi. On planche déjà avec toute l'équipe sur une édition 2024. Et oui, il y aura bien un défi de juin sans sucre ajouté en 2024. C'est noté. Merci Mathilde pour ce message très positif qui aidera, j'en suis sûre, un bon nombre de nos spectateurs à réussir leur rééquilibrage alimentaire et pratiquer une activité physique qui, je le rappelle, n'est pas forcément la pratique d'un sport à haut niveau. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent déjà pour sortir de la sédentarité. Au revoir Mathilde et encore un grand merci pour votre témoignage. Merci à vous pour l'invitation. On en a terminé pour ce numéro consacré à la maladie du foie gras. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous dis à très vite sur Pourquoi Docteur. – Sous-titrage – Sous-titrage